La chasse fatale de Charles X par Jules Chancel Le 26 juillet 1830, le roi Charles X est à Saint-Cloud, et il se lève ce matin-là de bonheur et de fort excellente humeur. Aussitôt, cette toilette achevée, il fait ouvrir la fenêtre de sa chambre afin de se rendre compte lui-même de la beauté du jour qui commençait. « Aubry ! » dit-il à son premier balai de chambre, « mettez de l'or dans ma bourse, je chasse aujourd'hui à Rambouillet. » Puis sa majesté descendit, et au bas du grand escalier, passa devant une double haie de gentils hommes et de courtisans qui s'inclinaient devant lui. Le roi était si absorbé par le plaisir qu'il se promettait, qu'il ne remarqua même pas l'air soucieux des gens de sa cour, et gaiement, il annonça « Messieurs, nous montons en voiture. » On part. La lourde berline royale, attelée de six chevaux et escortée par un peloton de garde du corps, monte à vive allure la côte qui mène à Ville d'Avray. Dans le lourd équipage aux roues ferrées qui sursautent sur les pavés, Charles X s'y flotte sans engager la moindre conversation avec ceux qui ont pris place à côté de lui. C'était M. de Girardin, son grand-veneur, et le duc de Luxembourg. Quand on roula sur une route moins bruyante, le roi se décida. « Général, » demanda-t-il, « avez-vous lu les ordonnances ? » Le grand-veneur hésitait un instant avant de répondre, puis enfin il osa parler. « Sire, c'est un coup d'État. » « Et je pense que le roi ne l'a pas tenté avant d'avoir six mille hommes de troupe dans Paris. » Le roi sourit. « Je n'ai pas l'intention d'imiter la faiblesse de mon pauvre frère, et il devenait urgent d'opposer la force et l'énergie à une malveillance notoire. » « Peut-être, » répondit le comte de Girardin, « mais à la place du roi, je ne me serai pas éloigné aujourd'hui de Saint-Cloud. » « Le conseil des ministres a été unanime à m'affirmer que cette absence ne pouvait avoir aucun inconvénient. » Après ce court dialogue, le silence régna de nouveau dans la voiture jusqu'au relais de Coquière, où on ne prit que le temps de changer les chevaux blancs d'écume. Peu de temps après, l'équipage royal longeait les vastes étangs de Pourras, et à une heure, on arrivait au poteau des deux châteaux. Là, attendait une foule nombreuse, composée d'hommes et de femmes de toutes conditions, et sous la voûte des beaux arbres, cette réunion prenait un air de fête. Dès sa descente de voiture, Charles X est entouré de courtisans qui le félicitent. Pendant ce temps, les valets de Limier font leurs rapports. Ces rapports indiquaient un cerf à sa quatrième tête dans les bois de la Pomeraye, un cerf d'icor près les tailles de Villarceau, enfin un cerf d'icor jeûnement dans les environs du poteau du roi. Monsieur de Girardin, auquel le commandant de la Vainerie communique ses rapports, reste toujours harcelé par ses inquiétudes et n'a qu'une pensée, celle du retour à Saint-Cloud. Son instinct lui dit que la place du roi n'est pas à rembrouiller un jour pareil, mais la confiance de sa majesté reste inébranlable. Il a désigné pour l'attaque le dix corps des tailles de Villarceau. Les relais sont distribués, les chiens découplés, une heure se passe en requête. Enfin, on a vu l'animal par corps et au grand désespoir des piqueurs, on constate que ce n'était pas un cerf, mais une grande biche. Alors les piqueurs de sonner aussitôt pour arrêter la chasse. Il court de tous côtés, pousse de grands cris, c'est à faire perdre la tête aux hommes et aux chiens. Le roi, furieux de ce désordre, demande ce qui se passe et mande auprès de lui le valet de Limier qui a fait le rapport. Il se demande même si cette bévue n'a pas été commise volontairement sous les ordres de Monsieur de Girardin pour arrêter la chasse. Mais le valet, interrogé, s'excuse presque en pleurant. — Sire, dit-il, j'ai pris une prébeigne pour une quatrième tête, mais c'est qu'aussi cette bête-là avait un vrai pied de serre et le revoir était bien mauvais ce matin. Le roi s'y serait trompé lui-même. — Tu seras plus heureux une autre fois, dit-il au Limier. C'est après tout un petit malheur et je ne veux plus y penser. Le veneur en fut quitte pour cette consolation. Il salua le roi, dont la bonté augmentait ses regrets, et se retira tout confus. — Allons à notre décor du carrefour de Villarceau, ordonna le souverain. Monsieur de Girardin fait observer qu'il était déjà à quatre heures et que le serre en question se trouvait à plus de deux lieux. Mais le roi s'entête à. — Nous avons tout le temps, répliqua-t-il avec autorité. Les ordres sont donnés et la troupe des cavaliers se met en route au grand trot au son de la fanfare qui sonne la rambouillée. Cette fois, on est sûr que l'animal sera à merci et n'échappera pas au relais. Aussi, tous les spectateurs venus de la petite ville voisine comme à une fête locale se dirigent-ils vers les étangs où le serre ne manquerait pas de provoquer un balot. Quand Charles X arriva au milieu de cette foule, il fut accueilli par des acclamations, des saluts empressés et des cris de « Vive le roi ! » Cette réception chaleureuse sembla être particulièrement agréable au souverain qui, quittant aussitôt son air préoccupé, se montre le parfait et galant gentilhomme qu'il était. Il saluait tout le monde et s'excusait auprès des dames que la chasse s'allait aussi mal. Puis, s'approchant de son grand veneur, il lui dit tout bas. « Vous voyez bien, éternel trembleur, que rien de mauvais ne se passe à Paris, puisque nous ne recevons pas de nouvelles. » Monsieur Girardin secoua la tête. « J'aurai l'honneur de faire observer au roi, dit-il, qu'à Saint-Cloud, il en saurait probablement davantage. » Cette fois, l'avertissement sembla avoir porté. « Eh bien, monsieur, puisque cela vous arrange, annonça Charles X en descendant de cheval, nous allons rentrer à Rambouillet, et nous partions pour Saint-Cloud avant l'heure fixée. » « Faites retirer cet homme ! » ordonna-t-il. L'homme fut aussitôt renvoyé, mais peu d'instants après, le roi, regrettant sa mauvaise humeur, le fit rechercher pour le dédommager par quelques libéralités. Mais il était trop tard, on ne le trouva pas, l'homme avait disparu. L'équipage entra dans la cour du château de Rambouillet au moment où le jour commençait à décliner. En descendant de sa voiture, Charles X contempla un instant la vieille construction, sa grosse tour crénelée et cet assemblage de bâtiments irréguliers reliant le Moyen-Âge au XIXe siècle. Après quelques instants de réflexion, le roi ne puisse empêcher de murmurer. « François Ier, mon aïeul, est mort ici après une chasse à cours. » Puis, secouant ses sinistres pensées, il annonça gaiement à ses familiers « Messieurs, allons faire une partie de billard en attendant le dîner. » Ce dîner fut triste, presque morne. Dès qu'il fut terminé, pendant que le dauphin s'amusait à reconstituer sur une grande carte de la forêt suspendue dans le vestibule l'itinéraire qu'avait suivi le cerf, le roi prit à part son confident, le comte de Girardin, toujours préoccupé, et lui demanda brusquement « Ainsi, comte, ces ordonnances vous préoccupent toujours ? » « Oui, sire, » répondit le grand veneur avec franchise. « Elles constituent certes une preuve d'énergie de la part de votre majesté, mais, à mon sens, cette énergie exigeait certaines conditions de défense qui n'ont pas été remplies. J'ajouterai que la France me paraît peu préparée aux mesures que le roi vient de prendre. » Charles dit, serait dit, et presque froissé, il répondit sèchement, « C'est là votre erreur. J'ai donné à l'article 14 de la charte sa juste interprétation. En cas d'urgence, dit cet article, il appartient au roi de faire les ordonnances nécessaires au salut de l'État. Cela est fort clair et, cependant, à vous entendre, le trône est en péril. » Le grand veneur eut le courage de ne pas se laisser intimider. « Il est de mon devoir d'indiquer au roi, » continua-t-il gravement, « que si l'intervention de la force devient nécessaire, les régiments de la garnison de Paris refuseraient peut-être d'obéir. » Qui vous a dit cela ? « Un des membres les plus influents de l'opposition parlementaire, le premier des 221. Il m'a été affirmé que les régiments avaient eu quelques contacts avec les députés libéraux. » Charles dit, se tapa du pied. « C'est une mentardise sans fondement, » s'écria-t-il, « qu'ils ont voulu m'adresser par votre intermédiaire général. » « Je ne le crois pas, » répliqua courageusement le grand veneur, « car il y a deux heures, j'étais dans Paris, et j'ai vu partout une grande agitation. Les visages étaient consternés. Les journalistes parlaient de protestation, de résistance. À mon avis, le roi joue en ce moment une partie trop dangereuse. Et alors, vous pensez que le retrait des ordonnants seul pourrait la faire gagner au roi ? » « Jamais ! » Sur ce mot définitif, que peuvent si rarement prononcer des lèvres humaines, même royales, Charles dit sorti sur le perron, et ses regards s'arrêtèrent sur la pointe de l'île des Roches où s'élevait un petit kiosque. C'était l'asile favori de Napoléon. Tout près de là, se trouve la grande pierre plate appelée le banc de l'Empereur. C'est sur ce banc, que dit la légende, il avait déployé les cartes géographiques sur lesquelles il avait tracé le plan de la désastreuse campagne de Russie. Ce fut également à Rambouillet que le 25 juin 1815, après la néfaste bataille de Waterloo, Napoléon, qui se rendait à Rochefort, s'arrêta une nuit au château, nuit sinistre du souverain jusque-là si puissant, qui devenait un simple proscrit. Ses souvenirs assaillirent le roi à la suite de la conversation qu'il venait d'avoir avec le comte de Gérardin, mais il ne voulut pas se laisser aller aux craintes, à la tristesse, et soudain il ordonna « Ma voiture, nous rentrons ! » La voiture vint, quelques instants après, se ranger devant les degrés du perron. Mais au moment où le roi et le dauphin allaient y monter, on aperçut, au fond de l'avenue de Paris, un courrier qui arrivait au triple galop. Quelques minutes plus tard, ce courrier apprenait au souverain les terribles nouvelles, la révolution était déchaînée à Paris. Une semaine après, le roi était en fuite, des troupes armées marchaient sur le château de Rambouillet, et à leur tête se trouva l'homme que Charles X avait fait éloigner au cours de cette chasse fatale. Ce fut la dernière chasse de Charles X, la dernière chasse royale des Bourbons en France. Jules Chancel Sous-titrage Société Radio-Canada